donc ok donc découverte de la grille de combat dans star wars jedi fallen order sur ps5 après avoir fini le jeu donc si j'ai bien compris la grille de combat ça a l'air d'être plutôt une un jeu de stratégie 1 ok j'ai 100 points ok et donc il faut que je choisisse on va prendre lui par exemple je sais pas on va le mettre là ah non attendez si je le retourne voilà il lui on va mettre lui ici et on va mettre elle là il me reste 20 points donc je vais mettre un soldat et je vais mettre quoi je vais mettre un petit truc pour troller allez on va mettre quoi on va mettre lui allez non attend j'ai pas mis le soldat le lance la vue c'est le lance-flammes il me semble ouais c'est le lance-flammes ok vas-y commencer l'entraînement on va commencer l'entraînement on va voir ce que ça donne et je me bats dans tout ça moi tant qu'il avec moi qui est contre moi il sait tout le monde est contre moi ou quoi ok bah je sais pas est ce que j'ai des alliés ou est ce que c'est tout le monde contre moi là fait c'est un battle royal j'ai l'impression merde attend attend je vais réussir C'est ici. Tu vas t'échondrer d'un moment à l'autre. Là, je suis en train de les observer, là, pour voir, en fait, c'est chacun pour ça, en fait, tout simplement. Ah, putain, j'ai esquivé. Ah, bon, bah, ok, d'accord. Ah, bon, euh... Ouais, bon. Ok, d'accord, très bien, c'est... C'est bizarre. C'est bizarre. Et là, si je fais taille petite, moyenne, grande... Ok, le boss, son empire... Ok... Bah, écoute, je sais pas, hein... Je sais pas, c'est bizarre, hein, quand même. Je pense qu'il faudrait que je commence avec des ennemis faibles, quoi, tu vois, pour finir. Après, bon, tu me diras, c'est écrit, arène de combat, hein, donc, euh, alors, c'est... Tu mets tout le monde, et tout le monde se frite, et basta, quoi, en fait, hein. Tout simplement, hein. Bon, bah, ok, hein. Allez, il va pas faire long feu, là, lui, là. Il part tout. Du coup, il peut pas taper, mais... J'ai l'impression, il prend... Enfin, il prend en tout cas... Il prend peu de... Il prend peu de dégâts, en tout cas. Mais il se tape pas entre eux, en fait. C'est vraiment les gentils contre les méchants, quoi. Donc, c'est-à-dire, c'est moi et lui contre les autres, ok. Donc, en tout cas, c'est un bon allié, hein. Et ouais, c'est une bonne boule. Un bon allié. Un bon allié. Un bon allié. Un bon allié. C'est vraiment le regret de faire avec moi. C'est parti. Je ne laisserai aucune chance. J'ai survécu à pire. C'est difficile de bloquer mes coups ! J'ai faible. Roulant. Tes esquives ne te sauveront pas. Affronte-moi ! Il ne peut rien contre moi ! Il est... J'ai besoin d'aide. Le jeu a buggé. Le jeu a buggé. Incroyable ce qui s'est passé. J'ai survécu à pire. Allez, BD ! Tes esquives ne sauveront pas. Vise mieux si tu veux vivre. Tu ne me toucheras pas. Envoie. Je tiens, Jedi. Tu ne me vaincra pas ! Tes esquives ne sauveront pas. Ah putain, je suis deg. Je suis deg. Bon. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Bon. C'est assez bizarre. En plus, ils disent comment c'est l'entraînement. Donc en fait, c'est juste tu choisis. Si je comprends bien, tu choisis contre qui tu veux te battre. En fait, c'est tout simplement ça. Donc je peux... Non, je ne peux pas en placer d'autres. Mais du coup, là, pour avoir accès à ceux que j'ai... Non, si je fais abandonner. Ok, donc je repars sur 1. Donc là, on peut choisir le décor. Ok. Ouais. D'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est juste ça. En fait, tu choisis contre qui tu veux te battre. En fait. Parce que là, en fait, regarde, si je fais... Donc là, c'est des boss. Mais pourtant, lui, ce n'est pas un boss, le maître. Le maître. Tu vois ce que je vais dire ? Donc si je le mets là, par exemple. Tu vois ? Et que je fais commencer l'entraînement. Donc on est d'accord que je vais me battre avec lui. Donc on est d'accord. Là, je me bats contre lui, là. Tu vois ? Donc là, je me bats contre lui. Ok, très bien. Très bien. Pas de problème. Donc, qui que ce soit que je mets, en fait, je me frite contre lui, quoi, en fait, quoi. Mais... Ouais, parce que là, les deux, ils étaient en train de se friter. si je mets ça. Tu vois ? Donc là, les deux se battent. Ok, très bien. Donc on peut être deux contre un. C'est bon, hein ? Tu ne peux pas le s'y passer à mourir ici. Je voulais voir si je pouvais charger le truc, là. Mais en fait, non. Dans quoi, lui ? Il veut se friter contre lui, tu vois ? Il veut se friter pour moi. On dirait qu'il est immortel, hein, lui, hein, c'est pas possible. On dirait que c'est pas possible, hein. C'est ce que je voyais tout à l'heure, là, quand j'essaie de se friter avec les ennemis au loin, le mec, il est incroyable, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je l'ai ressentie. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, par exemple, si je prends... Si je prends... Voilà. Là, par exemple, je vais prendre lui. OK. OK. Bon. Dans une arène, on va dire... Ouais, on va rester sur la petite. OK. Si je le bac, qu'est-ce qui se passe, quoi, en fait, hein. J'aurais même dû prendre un ennemi de merde, là. Ah, mince. Ah. Oh Putain merde Ah j'ai déconné Allez on recommence Tu ne peux rien contre moi Tu ne me vaincras pas Affronte-moi Tu es pitoyable Tu n'es que l'ombre d'un Jedi Moi Badawan Je me concentre Ah je suis rapide Tu finiras bien par mourir Je t'ai déconné Je t'ai déconné Ok Oh J'ai déconné Il n'est pas assez fort. Les déquices ne donneront pas. Vise mieux si tu veux vivre. J'ai l'esprit vif. Seuls les lâches fuient. Ouais, entraînement terminé. Voilà, donc c'est juste ça en fait. C'est de choisir les ennemis contre qui on veut se battre. Bon, c'est assez bizarre. Alors, les modificateurs. Donc, concentration infinie, santé infinie, blocage infinie. Tous les ennemis hostiles. Ah, voilà. Donc, tu vois, il y a bien un rapport de force entre ce que l'on met. Voilà, pas de faction, mode spectateur. On peut mettre en mode spectateur. Là, tout est facile. Donc là, tout est... Alors, si je mets pas de faction, c'est-à-dire quoi ? Qu'ils ne se battent pas entre eux, tu vois ? Tu sais, c'est... Ouais, bon. Là, par exemple, si je mets... Là, par exemple, si je mets... Euh... Non, attends. Non, mince, mince, putain. Mince, je me suis trompé. Regarde. Je vais recommencer, hein. Ok. Bah, je l'efface. Ok. Bon. Par exemple, si je mets... La deuxième soeur et la neuvième soeur. Ok. Je les mets les deux. Ok. Voilà. Juste ça. Déjà, je vais voir... Est-ce qu'elles vont se battre ? Déjà. Est-ce qu'elles vont s'en prendre à moi ? Ok. Mais est-ce qu'elles vont se battre ? J'aurais dû les mettre côte à côte, en fait. C'est con, ce que j'ai fait. Bon. Elles se battent pas entre elles. Ok. Bon. Très bien. Je vais recommencer. Ok. Ok. Donc, elles se battent pas entre elles. Bon. Ok. Ok. Bon. Maintenant, si je mets... Tous les ennemis sont hostiles. Est-ce que ça change quelque chose ? Non. Tu vois, ça change rien. Elles se battent pas entre elles. Ok. Et par contre, si je mets... D'ailleurs, je devrais mettre plus grand. Donc, si je mets pas de faction... Donc là, normalement, elles vont se friter entre elles. Voilà. D'accord. Ok. Bon. D'accord. Ok. Bon. J'ai fini par comprendre le truc, hein. Ouais. Bon. D'accord. Ok. Et là, il y a le mode spectateur. Le mode spectateur. Donc, si je vais plutôt mettre dans une arène petite. Voilà. Hop. Et je mets... Ouais, si. Bah oui. Pas de faction pour qu'elles se frites entre elles. Et là, je mets mode spectateur. Ok. Et donc là, on va voir la vue que ça donne. Ouais. Donc, mode spectateur, en fait, j'ai pas d'armes. Bah, c'est con. C'est con. Ils auraient dû faire vraiment en caméra. T'sais, limite en 2D, quoi. Tu vois. Ouais. Bon. D'accord. Ok. Bon. C'est... C'est... Ouais. C'est assez conceptuel. C'est juste le nom qui est assez... Assez bizarre. Parce que gris de combat. Et vu comment c'est présenté, on croirait que c'est une sorte de jeu de plateau, de jeu de stratégie. Tu vois. Moi, j'aurais pensé ça, mais en fait, pas du tout. Bon. Bah, voilà. Voilà ce que ça donne. Bon. En fait, ce que je trouve chelou, et ce que je trouve chelou, c'est le fait de pouvoir affronter tout le monde. Tu vois, qui va trouver de l'intérêt à affronter des ennemis comme ça, quoi. Tu vois, c'est con. Alors, par contre, ça peut permettre de gagner des trophées rapidement. Parce qu'il y a certains trophées qu'il faut faire, où il faut faire des actions précises contre certains ennemis, notamment lui. Voilà. Là, si tu le mets, lui. Si tu mets, lui. Lui, parce qu'en fait, lui, il te met un coup de pied. Il faut lui rendre le coup de pied. Tu vois, donc là, oui, bon, ça peut avoir de l'intérêt pour ça. Seulement, il est limité en vie. Je crois qu'il faut être dans son dos, en fait, pour... Je crois qu'il faut être dans son dos, non ? Non, non, donc, ce n'est pas ce coup de pied-là, parce que là, je n'ai pas eu le trophée. Donc, il faudra en mettre plein, quoi, en fait. Il faudra en mettre plein. Il faut en mettre plein. Voilà, pour qu'il donne plein de coups de pied, ouais. Bon, bah, ok, d'accord. Okidak, voilà. Ce n'est pas des ennemis de Bogano, c'est Zefot. Voilà. Et là, je me mets Santé Infini. Concentration. Tiens, blocage. Ça donne quoi, blocage infini ? Ah ! 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 Je crois que c'était après les contrées, je crois, qui est... Ah, je ne sais plus, c'était dans quelles conditions qui donne le coup de pied. Je ne comprends pas le blocage infini, hein. Donc là, si je pars, ça part normalement. Ça part normalement. Bon, ça, à la rigueur, je ferais ça en off, hein. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Je te tiens, tu me tiens. Trophée obtenu. Rendre le coup de pied au truc, là. Voilà, voilà. Bon, là, je viens de le faire. Très bien. Bon, ben, ok, d'accord. Voilà, pour la découverte de ces modes, de ces modes, voilà, de ces à-côtés. Bon, c'est bien, parce que, ben, c'est orienté combat, hein. Les combats dans le jeu sont quand même bien foutus, donc très bien. Notamment, ben, la reine, hein. La reine de combat, hein. Donc, ce serait un défi de tout faire à 100%. Il ne peut pas. Mon perso, il est bloqué. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il ne voulait pas. Voilà. Donc, la grille de combat, en fait, ça permet juste de réaffronter des ennemis, voilà, pour s'habituer à leur pattern. Pourquoi pas ? Ça peut servir d'entraînement pour la suite. Maintenant, ce qu'il faudrait que je vois, quand même, c'est que, est-ce que, faire les défis de combat, est-ce que ça augmente mes points de compétences pour éventuellement mettre mon perso à 100% ? Ou, bon, je peux le faire en continuant d'explorer, hein, parce que je n'ai pas tout fait, hein. Je n'ai pas tout fait, hein, évidemment. Là, d'ailleurs, si je regarde bien dans mes statistiques, je crois que je suis à 80 et quelques pourcents, sans regarder, sans guide, ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que je n'ai pas pris le temps de revenir sur les planètes pour correctement explorer, tu vois, là, si je quitte la partie. Donc, il faudrait que j'explore, à mon avis, si j'explore toutes les planètes à 100%, ben, forcément, ça va mettre mon perso à fond, quoi, cela va de soi. Mais ça, je n'ai pas pris le temps, tu vois, quand je fais charger, tu vois, donc là, le New Game Plus que j'ai lancé, bon, 1%, évidemment. Et là, celui-là, ouais, 83%, tu vois, sans chercher à compléter à 100%, donc c'est plutôt bien, je trouve, hein. Donc, voilà. Bon, ben, OK, allez, je vais m'arrêter là pour la découverte des grilles de combat.